Bonjour, docteur Krishna B. Klug, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes chirurgien, cancérologue et plasticien. Vous avez créé l'Institut du Sein à Paris, un institut spécialisé dans la chirurgie des seins. Vous êtes assurément la personne qu'il nous fallait pour parler des chirurgies mammaires. Alors, dans un instant, vous répondrez aux questions des téléspectateurs de Belébien, que l'on salue. Bonjour, bisous, bisous. Mais d'abord, docteur, et avant d'évoquer le cancer du sein, comment expliquez-vous que la poitrine reste le principal facteur de complexe chez les femmes ? Et à partir de quel âge vos patientes commencent-elles à consulter ? Vous en avez parlé avant, il y a un idéal projeté sur la poitrine. Donc, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on observe fait que certaines patientes essayent de se rapprocher de cet idéal. Soit elles sont très éloignées de cet idéal et ça devient un handicap. À ce moment-là, il y a une place pour la chirurgie. Soit c'est quelque chose qui est fantasmé et à ce moment-là, il faut essayer de débricoler le fantasme pour surtout ne pas opérer lorsqu'il n'y a pas d'indication opératoire. Quelles sont les chirurgies mammaires qu'on vous demande le plus dans votre cabinet, docteur ? Alors, d'abord, la chirurgie du sein, c'est la première demande en chirurgie esthétique, au-delà de toutes les autres interventions. C'est la première cause de consultation. Donc moi, je dirige et j'ai fondé l'Institut du Saint-Paris où on a des patientes qui viennent nous voir pour soit une réduction des seins lorsqu'ils sont invalidants, gênants, soit remonter les seins, on parle de ptose mammaire, soit augmenter la poitrine. Et enfin, un élément dont on parle rarement mais qui est très fréquent chez les adolescentes, une anomalie du développement qui crée des asymétries qui sont souvent cachées à la famille. Est-ce qu'il y a une mode en matière de seins ? Est-ce qu'il y a par exemple des seins auxquels les jeunes filles aspirent aujourd'hui une tendance ? Alors, comme pour tout le reste, la demande en matière de chirurgie des seins suit la mode. Donc on a vu les seins latinaux, on a vu... C'est quoi des seins latinaux ? C'était les seins qui étaient bombants, télé-novellas, à l'évidence faux et qui ont fait l'objet de beaucoup de demandes il y a une vingtaine d'années. Donc plus ça avait l'air artificiel, mieux c'était ? C'était monstrueux mais donc le travail du chirurgien c'est aussi d'essayer de dissocier la mode de ce qu'on pense être l'idéal pour la patiente qui est en face de nous. Donc il y a des modes. La chirurgie du sein suit, ou plus exactement entend ses demandes et essaye de s'éloigner de la mode qui ne sera plus évidemment la mode dans cinq ans. Et là vous pensez qu'on a un petit retour au naturel ? Je pense qu'on a un retour au sein idéal, c'est-à-dire le sein dont on ne peut pas dire quand la patiente est en décolleté ou en maillot de bain qu'il a été opéré. C'est ça, donc un sein qui n'est pas dur, qui n'est pas bombé, le sein d'El McPherson. Et on accueille notre première télépectatrice qui a une téléquestion à vous poser. Docteur, c'est Marion je crois. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour docteur. Donc moi c'est Marion. J'ai une question concernant la reconstitution de ma mère. Je voulais savoir en fait dans quelle mesure on pouvait se faire rembourser de cette reconstitution après plusieurs grossesses. Alors reconstruction veut dire après cancer. Donc je pense que ce n'est pas de ça dont vous voulez parler. Vous voulez parler d'améliorer l'esthétique d'une poitrine qui a été modifiée par la grossesse. Donc ce n'est pas une reconstruction, c'est une chirurgie esthétique. Et la chirurgie esthétique du sein est très codifiée par la sécurité sociale. S'il y a une réduction du volume de la poitrine qui est de 600 grammes, donc ça se pèse, ça s'envoie au laboratoire et c'est dans le compte rendu opératoire, vous bénéficiez d'une prise en charge. Donc s'il n'y a pas de réduction majeure du volume, il n'y a pas de prise en charge possible par la sécurité sociale. Mais comment le médecin peut le savoir ? Il faut une photo d'avant ? Non, on le sait, en examinant la patiente en consultation. Oui, d'accord. Alors il y a Romane qui a une question à vous poser maintenant docteur. Bonjour Romane. Bonjour tout le monde, bonjour docteur. Alors moi j'ai trois questions à vous poser. J'ai fréquemment la poitrine un peu douloureuse. Suis-je la seule ? Comment faire pour lutter contre cette douleur et à quoi est-ce dû ? Alors les douleurs des seins sont liées à l'imprégnation de la glande mammaire par les estrogènes. Donc en général ça n'arrive pas avant la puberté et ça s'arrête après la ménopause. Donc c'est un problème hormonal qui doit être géré par une modification du climat hormonal. Donc en pratique c'est la gynécologue ou le gynécologue qui va vous donner un médicament, le plus souvent de la progestérone, qui va mettre les seins, entre guillemets, au repos de façon à ce qu'il n'y ait pas cette tension qui survient le plus souvent en deuxième partie de cycle avant les règles. Donc ça se gère très bien mais au prix d'un traitement médical. On a encore le temps pour une dernière question docteur si vous le voulez bien. C'est rare que je fasse trois consultations en même temps mais c'est bien. Je vais revenir mais ça c'est bien. On gagne un temps fou avec vous. Léa c'est à vous. Je crois que vous avez une question à poser aussi à notre docteur. Bonjour à tous. Bonjour docteur. Donc voici ma question. Pourquoi perd-on ses seins après la grossesse ? Pourquoi on perd ses seins ? Parce qu'en fait vous avez un stock, un capital de glandes mammaires. Vous avez un stock de glandes mammaires. Et à chaque allaitement vous en perdez un peu. Donc en pratique parfois ça ne se voit pas parce qu'on prend du poids et du coup les seins n'ont pas diminué. Mais si vous êtes à poids constant après la grossesse, vous allez vous apercevoir que vous avez perdu un peu de glandes parce que l'allaitement consomme de la glande. Et on voit des patientes qui viennent nous voir après deux ou trois ou quatre allaitements. Plus les allaitements sont nombreux, plus ils sont prolongés, plus vous allez perdre de la glande mammaire et avoir un effet de ptose. C'est-à-dire que vous gardez la peau, elle se vide et les seins descendent. Donc malheureusement on n'a pas à mon avis de façon d'éviter cela sauf éviter de prendre trop de poids pendant la grossesse. Parce que là encore plus vous prenez du poids, plus vous allez distendre les tuis cutanés. Dites-moi docteur, il y a quand même une question que toutes les femmes se posent après la ménopause. Vous avez remarqué que ça arrive. C'est l'effet des hormones sur les seins. Parce qu'on entend beaucoup de choses. On dit que ça donne des cancers du sein. Donc il y a beaucoup de femmes qui ne prennent pas d'hormones à cause de ça. D'un autre côté j'ai entendu quelqu'un dire mais non au contraire, les hormones maintenant c'est naturel et c'est bon pour la maladie d'Alzheimer. Il y a eu des études. Enfin on est totalement paumé. Alors c'est très documenté. On a une réponse très claire. Si vous prenez un traitement de la ménopause, vous allez augmenter très légèrement votre risque de cancer du sein. Mais c'est surtout vrai pour des traitements à forte dose tels qu'ils ont été donnés aux Etats-Unis dans les années 70. Donc sur les études européennes, ce risque est minime. Il est néanmoins présent sur toutes les études. Donc si vous avez un bénéfice évident à un traitement de la ménopause, bouffée de chaleur, troubles psychiques, tout ce que vous pouvez imaginer, et que ce bénéfice est résolu par le traitement, à ce moment-là la balance bénéfice-risque va en faveur du traitement. Si vous n'avez aucun effet secondaire de votre ménopause, la balance bénéfice-risque va en faveur de l'abstention. Le risque de cancer du sein lié au traitement de la ménopause existe. Il est minime et il doit être pesé par la gynécologue ou le gynécologue qui s'occupe de vous. Il y a des tests à faire pour savoir si on a une propension génétique à avoir un cancer du sein ? Alors il y a trois éléments qui vont aider le médecin à prescrire ce traitement. Premièrement, votre histoire personnelle. Est-ce que vous avez eu des biopsies du sein ? Est-ce que vous avez des seins denses ? Deuxièmement, votre histoire familiale. Est-ce qu'il y a des cancers du sein chez les proches ? Et troisièmement, un test, plusieurs tests qui sont actuellement sur le marché, et qui permettent très probablement d'évaluer un petit peu plus le risque personnel, mais c'est sujet d'étude. Merci à nos téléspectatrices et merci docteur d'avoir répondu aussi clairement à elle. Alors j'aimerais docteur qu'on aborde le sujet du cancer du sein. De nombreuses femmes en rémission viennent vous voir pour une reconstruction, une reconstruction mammaire. Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Alors déjà, de nombreuses femmes, ce n'est pas tout à fait exact, puisque le taux de femmes en France qui se font reconstruire après mastectomie, c'est 70%. Donc 30% des femmes qui ont perdu leur sein se font reconstruire, 71% ne vont pas jusqu'à la reconstruction. Raison pour laquelle on plaide beaucoup à l'Institut du Saint-Paris, mais dans la plupart des grandes équipes, pour une reconstruction immédiate au moment de l'ablation du sein. Si cette reconstruction immédiate n'a pas été réalisée, à ce moment-là, les patientes viennent nous voir, et on évalue les différentes techniques possibles. Schématiquement, trois techniques. La première, utiliser une prothèse, il y en a plusieurs types. Deuxièmement, utiliser les propres tissus de la patiente, prélevés au niveau du ventre, au niveau du dos. Et troisièmement, dans des cas très rares, mais qui font beaucoup, beaucoup couler d'encre, reconstruire le sein par des injections de graisse successives, mais qui nécessitent, un, plusieurs interventions, deux, qu'il y ait beaucoup de graisse disponible, trois, que la patiente ne demande pas un sein volumineux. Donc essentiellement, prothèse ou transfert de tissus, accessoirement, injection de graisse multiple. Alors, pour pouvoir détecter un éventuel cancer du sein, vous pouvez évidemment avoir recours à l'autopalpation. C'est notre journaliste Sarah Cadour qu'on retrouve pour un tuto de santé publique en duplex depuis l'Institut du sein. Sarah, c'est à vous. Agathe Ali, je suis à l'Institut du sein Paris, centre à réputation internationale, dans la prise en charge du cancer du sein. Et à mes côtés, le docteur Milocho, chirurgien cancérologue. Alors, docteur, qu'est-ce que l'autopalpation mammaire ? L'autopalpation mammaire est un auto-examen des seins à la recherche d'une anomalie. Comment on procède pour s'autopalper ? Alors, pour procéder à cet examen, on va commencer par un temps qu'on appelle d'inspection, c'est-à-dire qu'on se regarde dans le miroir, les bras le long du corps, et on va rechercher une asymétrie entre les deux seins, c'est-à-dire une différence de forme, un sein plus gros que l'autre ou non, une zone de rétraction, une zone de rougeur, un bon banc. Et on peut également procéder à cette inspection, un bras levé puis l'autre, et les deux bras levés. Le deuxième temps est un examen de palpation, c'est-à-dire que la patiente lève le bras droit et va s'examiner avec la main gauche. Elle va mettre trois ou quatre doigts à plat pour bien aplatir la glande mammaire, et procéder à des petits ronds tout en faisant tout le tour du sein. Il faut bien penser à examiner le centre et à examiner également le sillon sous mammaire. Donc on examine bien toute la glande et on remonte jusqu'en axillaire, ici là où on pourrait palper des petits ganglions. On va procéder de la même façon de l'autre côté et on peut réaliser cet examen également allongé. Alors à quelle fréquence doit-on, peut-on s'autopalper ? Alors il faut s'autopalper régulièrement, idéalement une fois par mois après les règles, c'est là que le sein est le plus souple. Ce qui est important, c'est d'apprendre à connaître son corps pour dépister précocement une anomalie, mais ça ne remplace pas le dépistage organisé en France qui lui se fait de 50 à 74 ans par une mammographie tous les deux ans. Et si lors de l'autopalpation, vous dépistez une anomalie, il faut consulter rapidement votre médecin traitant, votre gynécologue ou des spécialistes comme nous. Eh bien c'est noté, merci docteur. Merci à vous. Merci, merci Sarah. Et on rappelle encore une fois que la meilleure des préventions contre le cancer du sein reste de faire des contrôles réguliers chez votre gynécologue. Alors à quelle fréquence faut-il y aller, docteur ? Tout dépend de votre histoire et de la famille. En pratique, la grande majorité de la population n'a pas d'histoire familiale très lourde. Par histoire familiale très lourde, on entend la mère, la sœur, la tante. Donc pour cette population, se faire examiner par une gynécologue une fois par an entre 25 et ad vitam aeternam et faire une mammographie tous les deux ans entre 50 et 74 ans. Et lorsqu'on rentre dans les histoires à haut risque, ces histoires familiales qui en général sont mieux précisées par des tests génétiques, le dépistage et la surveillance vont être modifiées. Mais c'est vraiment à votre médecin traitant et à votre gynécologue de définir la surveillance. Pour la majorité des femmes, un examen par la palpation entre 25 ans et ad infinitum et une mammographie tous les deux ans entre 50 et 74 ans. Docteur, dans le cadre des reconstructions mammaires, il y a aussi les tatouages de l'aéréole. Est-ce que vous, vous avez ça à disposition à l'Institut du sein ? Est-ce que c'est vraiment intégré une fois que vous avez reconstruit le sein ? Absolument. Les fins de reconstruction sont sous anesthésie locale. Donc l'aéréole, le mamelon, ça peut se faire par des greffes, des tatouages. Mais tant que le sein n'a pas l'aéréole et le mamelon, il manque quelque chose qui n'est pas très compliqué. Et je me retourne vers Alexia et vers Laurence Malzart qui est notre tatoueuse à l'Institut du Saint-Paris. Pas extraordinairement compliquée par rapport à toutes les étapes chirurgicales et du traitement, mais qui est fondamentale. Et il faut vraiment tirer notre chapeau Alexia Cazard qui a mis en évidence l'importance de la dermopigmentation spécifique des aéréoles et des mamelons. Chez nous, c'est Laurence Malzart à l'Institut du Saint-Paris qui a ce rôle. Ce sont des femmes qui ne font que ça. Elles ne s'occupent que des aéréoles et des mamelons. Et donc elles arrivent à un niveau que nous, chirurgiens, on n'atteint pas. J'ai arrêté de faire mes tatouages d'aéréoles et de mamelons. Je n'en fais plus. Parce que vous en faisiez... Bien sûr. Tous les chirurgiens faisaient leurs aéréoles et leurs mamelons. C'est parti de l'opération. Oui, ça faisait partie. À la fin de l'opération, on faisait l'aéréoles et le mamelons en général au cabinet comme elle le fait. Mais nous, on le faisait en plus de tout le reste et on ne s'était pas hyper spécialisés. J'ai arrêté. Et la plupart des chirurgiens de notre équipe à l'Institut du Saint-Paris ont arrêté de faire leurs aéréoles et leurs mamelons parce qu'on a une tatoueuse qui fait des choses extraordinaires. C'est formidable. Ça doit être très émouvant pour les patients. Très émouvant. Elles sortent avec un sourire comme ça. Merci beaucoup, docteur Krishna Beeklouk, d'être venu dans l'émission. Votre livre « Confidence et vérité sur le cancer du sein » est disponible aux éditions Larousse. À bientôt. Merci à vous. Merci, docteur. Merci.